Salut à toi futur leader de la communication, c'est William, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, un petit café, installe-toi tranquillement chez toi. Et puis dans cette vidéo, on est parti pour parler de la méthode CABP, un anagramme qui signifie tout simplement caractéristiques, avantages, bénéfices et preuves pour te permettre en fait d'argumenter un petit peu plus efficacement lors de négociations que tu peux avoir ou lors de communications que tu peux avoir avec certaines personnes pour arriver à préparer et faire efficacement ton argumentaire de vente. Donc je vais te donner la définition de l'anagramme, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a autour de l'argumentaire de vente, la phase de découverte, la phase de closing à la fin, et puis après l'argumentaire, qu'est-ce qui en découle. Et puis je vais à chaque fois te donner des exemples concrets de cette méthode. Petit coup de café et puis on est parti. Alors, avant la méthode CABP, l'argumentaire de vente, tu vas avoir la phase de découverte. C'est fini le temps, même d'ailleurs c'est fini, moi je ne l'ai jamais connu, mais le temps où on utilisait des stratégies de push, c'est-à-dire qu'on arrivait, on mettait sous le nez du client un argumentaire de vente, on ne s'intéressait même pas à lui, et puis est-ce que ça marchait, est-ce que ça ne marchait pas, et puis on passait au suivant. Ça, c'était vraiment du push et ce n'était pas très intéressant. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère nouvelle au sein de la communication et de la vente, et on est plus sur une phase de conseil plutôt que de vente. Et ça, c'est très enseigné aujourd'hui dans les écoles de marketing, les écoles de vente, les écoles de commerce. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus la vente comme de la vente pure, mais comme de l'aide au client, comme le fait de lui apporter une solution durable et pérenne, et puis essayer tout simplement d'avoir des clients sur le long terme et de vendre de manière éthique. parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites autour de la vente, que ce soit des erreurs de communication ou autres, et des abus qui ont été faits. Donc aujourd'hui, on est sur une ère nouvelle. Et avant l'argumentaire de vente, tu as toute la phase de découverte, où tu vas découvrir les besoins des clients, découvrir et analyser un petit peu quels sont ces points de frustration, etc. Et ensuite, tu vas mettre en place et tu vas adapter à ça ton argumentaire de vente. Donc, finis la phase de push, où on va vraiment rentrer directement avec l'argumentaire de vente. D'abord, il faudra passer par une phase de découverte. Ensuite, une fois que tu as mis en place ça et que tu as découvert un petit peu qui tu avais en face de toi, eh bien, tu vas pouvoir mettre en place ton argumentaire avec la méthode CABP. Donc, on est parti pour la première lettre de cet anagramme, le C de caractéristiques. Donc, le premier C, la première lettre, signifie caractéristiques. Tu vas devoir présenter uniquement une, deux, voire maximum trois caractéristiques différentes de ton produit ou de ton service à ton prospect. Et donc, tu vas adapter ces caractéristiques en fonction de la personne que tu as en face de toi. Alors, tout au long de cette vidéo, je vais prendre l'exemple de la vente d'une voiture parce que c'est assez parlant, c'est assez simple à vendre et puis je pense que tu comprendras facilement. Mais il en va de même si tu vends des services, que tu es freelance, que tu es entrepreneur, etc. Que tu vends des canapés, que tu vends des ordinateurs, que tu vends des plantes, des fausses plantes, etc. Tu peux vendre tout et n'importe quoi en utilisant cette méthode. Donc, caractéristiques, tu vas t'axer sur les caractéristiques mais pour la personne en question. Admettons que tu as un père de famille qui vienne te voir avec deux enfants dans chaque bras, enfin un enfant dans chaque bras et qui vienne te dire, bon, je veux acheter un nouveau véhicule, une nouvelle voiture. Fatalement, tu ne vas pas lui présenter les coupés, les modèles coupés où il n'y a que deux places à l'intérieur. Tu vas lui présenter des caractéristiques et sur la voiture, par exemple, mettons qu'il choisisse une voiture de taille standard, citadine, eh bien en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas lui présenter des caractéristiques qui seront propres à sa situation. Donc, tu ne vas pas forcément lui parler de puissance au niveau du moteur parce que ce n'est peut-être pas ce qui l'intéresse. Tu vas lui parler de sécurité. À bord, il y a des airbags qui sont frontaux, il y a des airbags latéraux, il y a peut-être des airbags spéciaux à l'intérieur en cas de choc. Il y a peut-être de bonnes suspensions au niveau du véhicule. Donc, il y a un très très bon châssis, etc. qui permet de ne pas ressentir les chocs et les vibrations. Donc, ça, c'est super quand les enfants dorment à l'arrière. Il y a peut-être des écrans, tu sais, sur les sièges arrière, il y a peut-être des écrans au dos des sièges pour que les enfants puissent regarder la télévision ou n'importe quoi pendant que sur les longs trajets. Tu vas vraiment présenter en détail une, deux, à la rigueur trois caractéristiques vraiment poussées en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et ensuite, tu passes à la deuxième étape, au A et la deuxième lettre de C-A-B-P qui est tout simplement les avantages de ce produit ou de ce service pour ton client. Je ne sais pas, moi, ça peut être des avantages, par exemple, axés sur le fait que ce soit une grande marque de voiture et que du coup, des garagistes, alors sans forcément citer des marques françaises, mais des garagistes de cette marque-là, il y en a énormément. Forcément, quand on va acheter une voiture qui est une voiture japonaise, etc., on ne va pas pouvoir, enfin, on peut techniquement y aller, mais les réparations, etc., ça va peut-être être sur des points spécifiques et va peut-être falloir aller dans un garage spécialisé. Alors que si on achète une voiture française et qu'il y a des garagistes un petit peu partout de cette marque-là, eh bien, on aura plus facilement accès à tout ça. Alors, tu peux mettre en avant cet argument-là, tu peux également mettre en avant d'autres avantages, mais l'avantage, c'est assez simple à mettre en place. Concrètement, le seul conseil que j'ai à te donner au niveau de l'avantage, c'est de ne pas dire que tu es mieux que quelqu'un d'autre, mais de dire que tu es différent. Ne joue pas la carte du « cette voiture, elle est mieux que celle de nos concurrents allemands ou que nos concurrents italiens ». Non, joue vraiment la carte de la différenciation. La voiture des Allemands, Volkswagen, Audi, tout ça, ils font des modèles qui leur est propre. Nous, en France, on fait tel type de modèle et on a peut-être plus de confort à bord du véhicule, peut-être des tarifs qui sont différents, etc. Donc, ce n'est pas vraiment on est moins cher qu'eux, ce n'est pas vraiment on est meilleur qu'eux, ce n'est pas vraiment on est plus rapide qu'eux, on a des meilleurs délais de livraison, etc. Non, non, vraiment pas mettre ça en place, mais vraiment s'axer sur la différenciation. Nous, on fait ça et ça, eux, ils ne le font pas. J'espère que tu as bien compris ça et puis ensuite, on passe à la troisième lettre de CABP, le B de bénéfice. Alors, en termes de bénéfice, en fait, tu vas pouvoir utiliser la méthode SOMCAS pour identifier quel bénéfice appuyer sur ton interlocuteur et sur ton futur client. Si tu ne sais pas ce que c'est la méthode SOMCAS, je t'invite à cliquer juste en dessous, en bas à droite. Je crois que c'est en bas à droite, c'est ici et là, c'est en bas à gauche. Bref, tu cliques sur William Moreau, tu cliques également juste à côté sur le bouton s'abonner. On ne sait jamais si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne YouTube. Et puis, en fait, tu verras une vidéo que j'ai faite complète sur la méthode SOMCAS, le S de sécurité, le O de orgueil, etc., le C de confort. Et en fait, tu vas découvrir sur quels besoins et sur quels bénéfices appuyer vraiment sur ton interlocuteur. Si tu es un interlocuteur qui arrive en disant directement, j'ai 20 000, 30 000, 40 000 euros à mettre dans ma voiture, qu'est-ce que vous me proposez ? Directement, la personne, elle parle de prix. Il y a des personnes, quand ils vont acheter un véhicule, ils disent par exemple, j'aimerais un véhicule de plus de 200 chevaux. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Je vis seul, j'ai besoin de, à la rigueur, 2, 3, 4 places à l'intérieur de mon véhicule. Je n'ai pas forcément besoin de beaucoup plus, mais j'ai besoin de plus de 200 chevaux parce que je veux un petit peu de sensation au niveau de mon véhicule. Ou alors, il y a des personnes qui vont vous dire directement, moi, j'ai une famille assez nombreuse et je suis très attaché à mon confort de vie. Je veux un véhicule toute option et ils ne vont même pas vous parler de prix. Donc, dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Tu vas pouvoir analyser, grâce à la méthode SOMCAS, quel type de personnes tu as en face de toi. Et à ce moment-là, ce qui va être très intéressant de faire, c'est de parler des bénéfices liés tout simplement au type d'interlocuteur que tu as en face de toi. Si c'est quelqu'un qui est très attaché à l'aspect confort de vie, tu vas pouvoir lui dire qu'il y a peut-être des téléviseurs, comme je te le disais au début de cette vidéo, à l'arrière des sièges pour que les enfants puissent regarder des téléviseurs avec des écouteurs et qu'ils ne soient pas en train de crier dans la voiture, etc. Ou alors qu'il y a plein d'options au niveau du tableau de bord, au niveau du volant qui facilitent en fait la conduite de vie et qui facilitent en fait le confort de vie de ton futur client. Donc, que ce soit les sièges massants, que ce soit le pare-brise chauffant, etc. Tout ça, ça va vraiment l'intéresser. Et si tu parles des bénéfices de quelque chose qui l'intéresse, là, ton argumentaire de vente, il est pertinent. Si tu lui dis, bah oui, mais ça, c'est une voiture qui va coûter 20 000 euros, mais je vais vous proposer un paiement en plusieurs fois, vous allez la payer 50 euros chaque mois pendant je ne sais combien d'années, etc. Bah là, ça va peut-être l'intéresser. Parce qu'en fait, si tu n'adaptes pas les bénéfices en fonction du type d'interlocuteur que tu as en face de toi, eh bien l'argumentaire de vente, c'est là où il est mauvais et c'est là où tout simplement, bah tu n'arriveras pas à conclure ta vente. Parce que si tu commences à lui parler de chevaux ou de puissance du véhicule alors que lui arrive directement en te disant, j'ai 20 000 euros à mettre dans une voiture ou j'ai 30 000 euros à mettre dans une voiture, ça ne va pas être intéressant et ça ne va pas être corrélé, ok ? Si tu lui dis, la voiture a telle puissance mais que lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est le confort de vie, bah c'est pareil, ça ne va pas l'intéresser. Alors que par contre, si tu lui parles de siège chauffant, de siège massant, de confort de vie, d'écran sur les sièges arrière, de plein d'options sur le véhicule, d'un toit panoramique, etc. Waouh, là ça claque et c'est ce qui l'intéresse vraiment. Si le prix, vous n'en avez même pas encore parlé, bah qu'est-ce qui va se passer quand tu vas aborder la question du prix ? C'est 45 000 euros et je vous propose un paiement plusieurs fois, ok, c'est parti, on y va. Donc vraiment s'axer au niveau des bénéfices et utiliser la méthode son casse. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à la dernière étape, les preuves. Très, très, très intéressant dans ton argumentaire et pas dans le dépassement de tes objections, de mettre des preuves concrètes, des avis, des témoignages, la renommée de l'entreprise et la renommée, par exemple, pour une marque de voiture, la renommée de la marque de voiture en question, etc. Je ne sais pas, on va prendre d'autres petits exemples. Admettons que tu fabriques des pièces de souvenirs, par exemple des mugs de souvenirs, et bien tu vas pouvoir dire que la plupart des gens reviennent l'année d'après et puis par exemple, tu achètes 2, 3, 4, 5 mugs pour tout simplement les envoyer aux personnes de leur famille. Moi, je sais que c'est le cas avec une personne avec qui je travaille qui me dit à chaque fois, quand je fais goûter, il vend des produits agroalimentaires, il vend des chocolats de Haute-Savoie dans des petites boutiques, etc. Et bien les personnes, à chaque fois, elles en achètent une boîte la première année, la deuxième année, elles prennent au moins 5 ou 6 boîtes. Pourquoi ? Parce que derrière, ça part chez les grands-parents, ça part chez les parents, etc. Et donc du coup, en fait, en donnant ça comme argument derrière pour pouvoir vendre plus, forcément, ça fonctionne. Donc les témoignages, les avis et les preuves doivent être implémentés au sein de ton argumentaire de vente. Ça peut être par exemple des chiffres, des statistiques. 90% de nos clients nous recommandent, etc. Tu as déjà dû voir ça sur les crèmes de beauté, etc. Tous les produits de maquillage. Et bien c'est très intéressant de le mettre au sein de ton argumentaire. Enfin, la dernière chose qu'il va falloir faire pour closer ton argumentaire, ça va être la petite phrase. Et c'est pour ça que je vais t'en donner deux au sein de cette vidéo pour te permettre en fait de finir ton argumentaire de vente et de basculer derrière sur les objections en fait que ton client, enfin ton futur client va pouvoir te donner. Donc, les deux techniques et les deux bonus que j'aimerais te donner pour arriver à fermer ton argumentaire de vente, la première, elle est inspirée un petit peu du livre La méthode de Jordan Belford, le loup de Wall Street. C'est, bon, cela vous semble-t-il honnête ? Qu'est-ce que vous pensez de mon offre ? C'est comme ça que tu closes ton argumentaire et derrière la personne, elle va répondre avec des objections. Donc normalement, elle va te dire, bon, moi ça me paraît très bien, par contre au niveau du prix, ça ne me convient pas. Ou alors, par contre, est-ce qu'il est possible d'ajouter telle option ? Ou par contre, est-ce qu'il est possible d'enlever telle option pour avoir un meilleur prix ? Ou est-ce qu'il est possible de changer le coloris ou d'avoir plus de puissance sur le véhicule ? Etc. Je reprends encore une fois l'argumentaire spécialement lié aux voitures dans cette vidéo. Après, bien évidemment, en fonction du produit, du service, ça va s'adapter et c'est là où derrière, ça va découler sur les objections et encore une fois, une vidéo que j'ai traitée sur la chaîne YouTube, comment dépasser et traiter les objections. Deuxième phrase de conclusion que je te propose, mon ami, c'est un petit peu différent et c'est une technique que tu vas pouvoir aborder de manière un petit peu différente s'il y a vraiment un bon feeling avec la personne. En fait, il faut t'imaginer en train de vendre un produit ou un service à quelqu'un et en fait, tu vas presque lui taper sur l'épaule au moment de faire ton closing pour créer vraiment un contact et tu vas l'appeler par son prénom. Donc ça, c'est vraiment si tu as vraiment un bon lien avec cette personne-là et tu vas pouvoir lui dire alors, donc tu lui donnes son prénom, par exemple, admettons que la personne s'appelle Grégoire, tu tapes par exemple sur son épaule et tu dis, bon Grégoire, maintenant que vous en savez presque plus que moi ou que tu en sais presque plus que moi sur ce produit ou ce service, qu'est-ce que tu comptes faire ? Quelle est maintenant ta décision ? Donne-moi une décision et donne-moi une réponse dès à présent. Donc, vous lui tapez un petit peu sur l'épaule, vous créez un contact, vous lui tendez presque la main et vous lui dites, bon, allez, Grégoire, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Est-ce que tu passes à l'action ? Est-ce que tu signes avec moi un contrat là-dessus ? Ou est-ce que tu laisses passer cette occasion en or ? Donc, voilà les deux dernières techniques bonus que j'avais à te donner mon ami pour utiliser la méthode CABP tout simplement pour créer un bon argumentaire de vente et puis faire en sorte que tu puisses vendre plus efficacement. Si la vente, la négociation, la prospection, le marketing ou le fait de devenir un leader charismatique en communication t'intéresse, tu es libre de suivre gratuitement une formation complète sur la prise de parole en public, l'aisance relationnelle, ça s'affichera juste ici. Tu as une petite miniature qui s'affichera, tu pourras cliquer directement sur ton écran. En fait, c'est un cours en ligne gratuit que je t'offre de 5 vidéos pour te permettre d'améliorer encore plus des petits détails qui vont vraiment faire la différence. Ça peut être l'intonation de ta voix, ça peut être ton ice contact, ça peut être ton aisance en vente, en négociation, est-ce que tu es assez à l'aise ? Et puis, ça peut être aussi savoir mieux structurer tes propos. Donc, tu as juste à cliquer juste ici, puis tu as deux autres options. Si tu veux également développer tes compétences en communication, tu t'abonnes juste en dessous, je crois que c'est juste ici. Et puis, tu peux aussi suivre un accompagnement personnalisé avec moi-même, cours en ligne, plus coaching, session d'accompagnement dans lesquelles je vais t'aider à améliorer ta force de vente, ta négociation, ta persuasion pour un entretien d'embauche, pour vendre tes propres produits et services ou tout simplement pour vendre les propres produits et services de ton entreprise. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Futur leader, prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao.